Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 18 septembre 2019, Pondre du Jour. Malgré l'amoncellement de menaces, les marchés sont plutôt calmes depuis le début de la semaine et on attend ce soir la décision de la réserve fédérale concernant ses taux d'intérêt. Elle pourrait annoncer une baisse d'un quart de point de pourcentage ce soir à 20h. En attendant, les marchés sont plutôt calmes. Le futur échéance septembre, donc échéance vendredi, est actuellement à 5 618 points. L'échéance sera vendredi à 16h. On aura également l'Eurostox à midi, le DAX à 13h. On cherche toujours à acheter sur des replis, donc il n'y a absolument aucun changement dans la stratégie de fond. Hier, on a pu acheter autour de 95 figures, donc 95 à 1600, avec des rebonds 8,5 pour scalper, 18,5 ensuite. Belle journée de trading hier. Ce matin, on partait un petit peu dans le même esprit, avec des achats autour de 90 pour jouer un double appui avec hier. Bon, il a fallu payer un peu plus tôt. Moi, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Je suis toujours placé autour de 5 590 pour tenter un rebond. Dans cet esprit-là, vous pouvez travailler les turbos call. Par exemple, vous souhaitez jouer une poursuite de la hausse, faire de l'intraday dessus, vous pouvez très bien, considérant que si jamais le marché baisse, au moins vous n'avez pas grand chose à faire, vous n'avez pas de position à gérer, vous serez automatiquement désactivé. Donc, vous pouvez prendre, en fonction de votre appétit au risque, prendre un strike plus ou moins proche. Si vous voulez jouer de manière très agressive, ça peut être celui-ci, considérant que sous 5 550, on aurait déjà une première petite alerte. Si jamais vous souhaitez le jouer d'une manière un petit peu plus cool, vous allez prendre des strikes plutôt autour de 5 400, voire même 5 388. Donc, ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, de votre niveau d'agressivité sur le marché. Mais en tout cas, on garde à l'esprit que, pour l'instant, les marchés restent haussiers, la tendance reste haussière. Il n'y a pas de remise en question. Le marché n'a pas suffisamment baissé pour se fragiliser. Donc, il conserve, pour l'instant, des probabilités de rebondir qui sont non négligeables, mais en tout cas supérieures. Mais ce qui n'empêche pas d'être relativement méfiant sur les niveaux de prix actuels, puisqu'à chaque fois qu'on a atteint cette zone de 5 600, 5 650, eh bien derrière, on a eu une baisse qui s'est faite en ligne droite. Donc, méfiance sur le DAX, on cherche à acheter aussi. Hier, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'on avait proposé un achat sur 35, 40. Tout de suite, on a eu un rebond d'une quarantaine de points, ce qui a permis de faire un premier écart immédiatement. Ensuite, le double appui, on est passé un petit peu au travers et puis on a eu le rebond, ce qui a permis de sortir d'autres bonnes conditions. Donc, toujours là, pareil, 35, 40, première zone d'achat, sinon plutôt 350 pour jouer un double appui avec hier soir. C'est exactement le même esprit que sur le CAC. Le Rodol bouge pas mal en ce moment. Il y a des beaux mouvements, mais une volatilité intraday qui n'est pas terrible. Vous voyez, on a eu la phase de reprise, la phase de baisse, la phase de reprise, là, il se dégonfle un petit peu. Donc, on revient en arrière. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, ça n'y a pas de changement. Vers un 10, 80, 85 pour ce début de séance. Et là aussi, plus on va avancer dans la séance et plus il faudra être méfiant, moins il faudra en faire. Et l'idée, c'est quand même d'être très léger pour ne pas dire pas exposé pour ce soir 20 heures. Donc, on cherche à vendre un 10, 80, 85. Le niveau de retournement, on l'a rapproché un 12,50 contre un 14,50. Donc, un 12,50, c'était préalablement le niveau précédemment, plutôt le niveau de neutralisation. Et là, c'est désormais le niveau de retournement sur les actions. Bon, c'est très régulier, c'est toujours pareil, vraiment pas de scoop. C'est là qu'on voit que le contexte de fond, lui, ne change pas. Vous avez donc un CAC qui est proche de l'équilibre avec un volume de 155 millions à 9h33. C'est vraiment ridicule. Des grosses pondérations qui sont reprises. C'est-à-dire, on avait Sanofi LVMH qui n'était pas terrible, qui était en sous-performance. Bon, là, elles ont un légère hausse. Elles étaient en légère best-haller, légère hausse maintenant. Donc, il n'y a pas de gros changements. On avait des bancaires qui étaient plus poteaux, pas mal. Après l'ouverture, elles ont baissé un petit peu. Airbus, ce n'est pas grand-chose. Total à l'équilibre. Donc, on voit que c'est extrêmement calme. Pas d'initiative. En même temps, le contexte et le timing font que ça ne donne pas tellement envie. Le contexte avec les menaces, le timing avec la Fed ce soir. Sur l'endée screener, je crains qu'il n'y ait pas non plus une activité débordante. C'est le cas avec des touches sur Arcos. Bon, ça ne vaut plus rien Arcos. Ipsos qui poursuit la hausse. Orchestra, groupe gorgé. Gapalos, mais on voit qu'il n'y a pas de relais immédiat. Bastide, le confort. C'est une valeur que j'avais proposée sur le trade du jour. On en avait acheté. Qui peine à confirmer. C'est très laborieux. C'est dommage parce que graphiquement, c'est quand même pas vilain. La prise d'appui par ici est plutôt jolie aussi. Donc, graphiquement, c'est joli. Mais on voit que le volume n'est pas au rendez-vous. 200 titres échangés depuis l'ouverture. C'est minable. Donc, il y a un désintérêt quand même sur les midi small. Alors, Inat, pour le coup, elle, elle y est allée. Donc, signal déclenché au-dessus des 640, 650. Un euro direct de prix. Derrière, Orange et TT. À la baisse, on a Avenir Télécom. MND, Nano, Rothschild, Thermador. Donc, pas grand-chose à signaler sur les valeurs. Bon, le contexte de fonds, lui, ne change pas. La stratégie reste identique. Je me répète, j'en suis désolé, mais c'est le marché qui veut ça. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point de bourse. Donc, on va voir. La préfède, est-ce qu'il y aura une déception ? Est-ce que les marchés se seront réjouis ? Ou est-ce que tout a été plus ou moins pricé ? Et ne bougeront pas ? Ça va être l'enjeu des annonces de ce soir. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau point de bourse. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada